Donc je fais ça et hop, je tourne la route, c'est ça ? Seriously ? Seriously ? Alors j'ai pas vraiment le plaisir de beaucoup tourner avec Lou Denis, mais que j'adore, que je trouve qu'il y a une énergie absolument incroyable, un talent fou et en plus très bon photographe. Il n'a pas arrêté de faire de très jolies photos, des portraits de nous pendant Clé, mais le résultat est magnifique. Rien sur son jeu d'acteur. Il est formidable, on le sait. On ne parle pas de ce qui est évident, j'ai essayé de trouver une anecdote originale que personne ne connaît. Oui, il y a ça, il y a aussi le fait qu'il est, c'est un sportif, c'est un ancien boxeur, il pratique le karaté, la boxe, tout ça, donc il est assez bien bâti, donc je n'ai pas trop de scènes de nu à côté de lui. C'est une bombe. Pour éviter le contraste. Lou Denis, c'est une crème. Agustin. Agustin Galiana. Alors déjà on a envie de dire Agustin Galiana. Agustin Galiana, c'est un petit miracle pour lui d'arriver sur Clem, donc il est arrivé juste pour une petite saison et finalement il est resté et maintenant il est en train de manger toutes les séries, on le voit partout, surtout les magazines. Moi je me souviens du premier jour où je l'ai vu, c'est drôle, je le vois arriver et je me suis dit, c'est qui cette bombe ? Quand j'ai vu Agustin arriver, il irradiait. C'est pas fin, c'est vraiment dans la vie, il est vraiment comme ça. Ah il est vraiment comme ça quoi. Et je le vois arriver avec un sourire et tout ça et je me suis dit, c'est qui cette bombe ? Bon bah voilà, c'est Agustin. Bombe de physique et de gentillesse. Ah Lucie. Bon bah Lucie, bon, voilà, notre héroïne. Lucie, c'est un modèle de patience, un modèle de ténacité, un modèle de beauté. Nous on l'a connue très jeune, évidemment on l'a connue il y a peut-être 12 ans et je crois qu'on l'a pas vue arriver. Elle était là, sous ses petits airs de très très jolies jeunes filles et ça s'avère être une vatte en guerre, une citoyenne, une femme incroyable, une petite femme d'affaires. C'est une combattante. C'est une combattante quoi. Sous une apparence d'ange, elle est pas méchante mais c'est vraiment une combattante, elle est tenace, elle est mordante, elle lâche pas. Et dans Clem elle est le moteur de tout, de nous tous, de nous tous, vraiment. C'est parti. Alors Elodie, je l'ai connue avant Clem, c'est une beauté à l'intérieur et à l'extérieur. Moi je me souviens d'elle, on était hors tournage, elle me disait mais moi tu sais Jean, je fais que Clem, j'aimerais bien pas faire autre chose mais j'aimerais bien qu'on me remarque dans autre chose. Elle était un peu triste, je lui disais mais Elodie, moi je serai producteur, je mettrai tout mon argent, toute ma fortune, tout sur toi, ça va marcher, tu es sûr Jean ? Ça va marcher. Voilà, Elodie quoi. Elodie font tant. Ça a été une tristesse quand elle est partie, on s'accroche autant aux gens qu'aux personnages et quand Elodie a dû nous quitter. Oui parce qu'elle faisait un formidable duo avec Clem, quasiment du même âge et c'était un très beau duo. Ah ! Victoria ! Victoria, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est une immense professionnelle, une immense professionnelle. Qui sort avec Victoria, c'est une immense professionnelle, c'est leçon. Un tout petit peu parfois qui reste pas trop à sa place de comédienne et d'actrice principale, ce qui parfois elle prenait un petit peu le dessus sur le metteur en scène en disant non je veux la caméra là, je veux, c'est pas pour rien que c'est Victoria Abril. Et qu'elle a cette carrière là. Et qu'elle a cette carrière là. C'est parce qu'elle ne s'est jamais laissée faire, ni jamais laissée dominer. Là où elle va pousser la perfection, même la qualité de la scène ça va être dans le petit détail, elle va être capable de prendre 5-6 objets en même temps. C'est à dire que tout est vivant en fait dans le jeu de Victoria si on regarde en détail. Jusqu'à la couleur de ses habits, l'humeur de son personnage doit correspondre à la couleur de ses habits. C'est choisi, rien n'est au hasard avec elle. Oh ! Oh ! Oh, c'est tombé sur moi. ...